Bonjour, bonjour à tous, c'est Le Viking, on se retrouve aujourd'hui sur les Sims 4. Pour la suite de la construction de cette maison, on va essayer d'en terminer une bonne fois pour toutes. Si, au bout d'une heure et demie, la construction n'est pas terminée, je la terminerai hors vidéo, parce que ça va faire beaucoup de vidéos de construction, et je suis pas sûr que ça vous attire beaucoup. Donc nous verrons bien. Nous sommes toujours en live, tous les jours, bonjour à Amy, Narc, Goku, Tala, Kahnem, Sert, etc. Bonjour tout le monde, et on est parti, on est parti, on en était là, on en était à cette construction de deuxième étage, et on allait passer sur les chambres des petits, des enfants, qui seront les trois ici. Et on est reparti sur une sélection, je pense que le sol va être le même partout. Je pense que le sol va être le même partout. Il y a peu de musique ? C'est bon, c'est un trou et culte. Je n'irai pas jusque là, mais merci. Alors, je vais mettre le même sol partout, parce qu'il est sympa au final, et vu qu'il est sympa, pourquoi pas. Ici, j'ai un problème de sol, pardon. La pièce est divisée en douze. Je vais mettre un petit peu de lumière également, histoire qu'on voit ce qu'on fait dans cette pièce-là, et après on va installer une fenêtre. Non, c'est pas là que je voulais mettre. Ah, bravo, du coup. Ici, tac. Une lumière, c'est suffisant, ou deux ? Si je fais ça, ouais, peut-être deux. Peut-être deux, vu qu'il y a un angle. Bon, on va mettre comme ça. On va mettre comme ça, comme ça, pardon. Et on va installer cette fenêtre-là, qui est sympa, voilà, pourquoi pas. On en met une ? Je peux en mettre une en face aussi. Tiens, c'est marrant, en fonction de là où je la mets, il y a plus ou moins de soleil dans la pièce. C'est logique, vous me direz. Oui, oui, oui. Bon, je vais la mettre ici, quand même. Très bien. Alors, cette chambre sera la chambre de... On ne sait pas trop. Bonjour Marion. J'ai une question, est-ce que tu vas faire comme la semaine, genre la live à l'après-midi, jusqu'à 18h30, et après un relive à 20h30 ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas de live ce soir. Je ne pense pas. On n'est pas à l'abri, mais je ne pense pas. Disons qu'il y a 99% de chances que ce ne soit pas le cas. Alors, du coup, ce sera la chambre de qui ? On a qui comme enfant, déjà ? Ah, mais on ne peut pas voir, parce que je suis en construction. On a Cassandra, Laguertha, Freya. C'est ça. On a trois filles. On a trois filles. Je vais partir sur l'autre mode. Attendez, je vais sauvegarder. Je vais partir sur l'autre mode pour avoir la famille. Parce que je ne me souviens plus qui fait quoi. Qui est en train de devenir quoi ? Parce qu'on a Laguertha qui était partie sur la peinture, il me semble. Il me semble que c'est ça. Je vais faire ça. Le gars ne se souvient plus du nom de ces gars. Non, non, mais c'est bon, ils m'ont saoulé. Salut Deadpool, je ne sais pas si on la fera tout de suite. Non, de toute façon, on ne la fera pas tout de suite, c'est sûr. Mais après, ça dépend, j'ai dit peut-être. Il ne faut pas oublier que quand il y a un peu d'être, ce n'est pas forcément sûr. Alors, du coup, au moins, on voit la famille. Ah, pas du tout, je me suis trompé. Pardon, excuse-moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Je ne sais pas... Réaliser des envies pour gagner des points de satisfaction en permettant d'acheter des traits. Ah oui. Bon, je vais regarder... C'est qui... Qui es-tu, toi ? T'es qui, toi ? C'est qui, ça ? Ça, c'est l'Agertha. Ça, c'est l'Agertha. Et on était parti, du coup, sur... Euh... C'est où ? Créativité, niveau 6. Faculté motrice, bon, ça, on s'en fout. On était parti sur la peinture avec elle. Ah ouais, c'est ça. On était parti sur la peinture. Euh... Cassandra, c'était, euh... Musique. Non. Jouer d'un instrument pendant 5 heures. Ah, t'es pas fait, toi ? Ah bon ? J'avais pas commencé avec, euh... Cassandra ? Mal jouer de la musique ? Mais des piliers, c'est au balcon pour faire plus normal. J'y suis pas encore, là. J'y suis pas encore, là. Euh... Il me semblait avoir déjà commencé à jouer d'un... D'un instrument. Je m'en rappelle plus. C'est pas très... Tant pis. Tant pis. Tant pis, tant pis. Donc on a, euh... Cassandra, qui est musicienne. Euh... Laguertha, qui sera dessinatrice. Euh... Freya, pour l'instant, c'est pas trop encore. On verra. On verra bien. On verra bien. On verra, je sais pas. On verra. Construction. Alors, du coup. J'enlève le grillage, là. Tac. Donc ici, ce sera la chambre de... De Laguertha. Donc la mus... Non. Euh... La peintrice. Je vais mettre un papier peint, déjà. Ou en tout cas, une peinture. Euh... Alors les filles, il va falloir me conseiller, là. Quelle couleur de mur... Vous avez envie dans une chambre pour filles. Pour filles. Parce que... J'avoue que... N'étant pas une fille. Est-ce que rose, ça fait cliché ? Est-ce que... Est-ce que vous voudriez du bleu ? Est-ce que vous voudriez du magenta pourpre ? Du coucher de soleil. Du papier peint, euh... Du papier peint. Rouge Bordeaux. Tu les sors de où et les noms ? Euh... Ben, Laguertha, c'est viking. Cassandra, c'est Assassin's Creed. Freya, c'est mitologie nordique. Vert pastel, c'est sympa et ça change du rouge. Rose violet. Rose, je suppose, ou violet. Rouge Bordeaux. Mauve pâle. Bon, il y a du choix. D'accord avec toi, Nivella. Vert pastel. C'est beau le vert, hein. Moi, je ne suis pas contre. Celui-là ? Attendez ! De toute façon, le vert, c'est la couleur des génies. Sans parler de moi, forcément. Parce que je sais que j'aime le vert. Mais il me semble que le vert, c'est associé à la couleur du génie. Enfin, des gens intelligents. Non, mais ça fait prétentieux. Mais je ne parle pas de moi. Je ne parle pas de moi. Du coup, on va peut-être plus mettre le vert pour la musicienne. Je ne sais pas. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Parce que musicien, c'est plus génie que... Après, on a plutôt tendance à entendre parler du génie de Mozart que du génie de Van Gogh. Non. Si, quand même. Non, parce que je suis intelligent et je préfère le bleu. Ça, c'est toi qui me dis que tu es intelligent. Je vais mettre le vert ici. Vous avez dit vert foncé ou vert pâle ? Enfin, pastel. Enfin, lequel de vert ? C'est vert, ça. Ah ouais, attendez. Il faut que je change la couleur. Mon écran, ça va. Ici. Tac, tac. C'est où ? Non, ce n'est pas ça. Je me trompe. Ok. Alors, ouais. Ça a l'air d'être un peu prévers, ça. Il y a... Attends, on ne voit pas ici. Ah, c'est plus bleu, au final. Bon, je vais mettre ça ici. Comme ça, cette chambre-là, elle est faite. C'est bien. Tu peux manger les deux verres. Ouais. On pourrait, en vrai. Vert pastel pour la musicienne et plus coloré pour la future peintre. Ah. C'est vrai que... Ou alors, je lui mets un mur blanc. Simple mais joli. Malheureusement, elle ne le fera pas. Comme ça, je lui dis, vas-y. T'es peintre. Exprime ta créativité. Peint le mur. Non. Elle ne le fera pas. C'est dommage. Mais... Tu vas jouer à New York Crossing ? Non, je ne pense pas. Ça a loupé ici. Chambre verte. Et je ne suis pas une génie. Il ne suffit pas de ça, quoi. Jeune pastel pour la musicienne. Le blanc, ce n'est pas bon pour la créativité. Ah, c'est vrai ? Attends, tu as dit quoi ? Jeune pastel pour la musicienne. Pourquoi ? Parce que tu as une logique à ça. En vrai, on s'en fout. Bon, je vais faire ça, vas-y. Je vais faire ça. Là, en fait, on ne voit pas pour l'instant parce qu'il n'y a pas de couleur, quoi. Et comme la dernière, on ne sait pas trop quelle couleur. Ah non, on l'a peintre, personne. Ah, ok. Bon, je le couvre. On revient. Je devrais peut-être arrêter de vous écouter. Et on était parti, du coup, sur du jaune. C'est pas mal, ça. C'est quoi, ça ? Non, c'est trop. Ok, très bien. Alors, on a... On a... On a... On a une chambre. On a une chambre. Alors, du coup, on va installer... Je vous fais confiance, les filles. Quelle chambre de rêve vous voulez ? J'ai 39 000 euros à dépenser dans cette chambre. Parce que j'ai encore joué au loto et on attend la fin du tirage. Donc, c'est pas impossible qu'on regarde. Bleu sur sur cos pour la musicienne, ça donne de la créativité. Tout le monde aime le bleu. Avec le DLC Vistadine, elle peut peindre sur les murs. Ah, c'est vrai ! Oh, c'est trop bien, quoi. De toute façon, il reste une chambre pour filles. Donc, on pourra toujours mettre bleu... Si jamais. Euh... Alors, quel lit ? De toute façon, elles sont toutes les deux grandes, là. Donc, il n'y a plus besoin de lit pour Borma. C'est quoi, les lits pour Borma ? C'est ceux-là, de toute façon. Ouais, c'est ça. Système de lit simple, discrétion. Lit simple, mission double. Lit simple, princesse, Cordelia. Énergitisme ! Oh, bah attends, je vais mettre ça pour tout le monde. Oh, mais c'est... Voilà, quoi. C'est surprenant, quoi. Non ? Pour pas dire autre chose. Je sais pas. Il est bien le rouge. Moi, j'aime pas le bleu. Salut, Atterrisse et Rissuta. T'as vraiment de la chance au jeu. Bah écoute, ouais, ouais, ouais. Ça se passe bien dans les... Là, ça fait vraiment princesse. Ouais, ouais, c'est ça. Après, mes filles, elles sont des princesses. C'est automatique. Moi, je lui mets ça, ma fille. Non. Non, ça fait pas... Je suis pas fan. Je vais mettre un lit plus simple. C'est bon, on va arrêter de se la raconter aussi. Je vais mettre un lit plus simple. Après, c'est le double, quoi. T'en as pas un de six ou sept ? Ah, six sur un DLC, vous allez me dire. Soulagement du stress. Elle est stressée aussi, la petite. C'est qui, ça ? C'est Cass... Non, c'est Laguertha. Laguertha, elle avait des problèmes à l'école. En plus. Elle a défendu un camarade. Ça, on est quoi ? On est jaune. Donc, plus ça. C'est à peu près dans le thème. On est jaune. Jaune vert. Ça passe. Princesse guerrière, exactement. C'est Laguertha. Un vrai lit de princesse. Le troisième. Celui-là ? Oh non, il est dégoûté. C'est Energy Cat. Oh, je veux quand même qu'ils aient un peu de confort. Après, non. Moins ils ont de confort et plus ils sont longs à dormir. Et du coup, plus vite... Enfin, plus on est tranquille le matin. Après, ça ne fait pas vraiment fi, ça. Ça, ce n'est pas si choquant. En vrai. Ça passe. Ça ne ressort pas trop. Ça ne ressort pas trop. C'est bien beige. Celui-là est bien. Après, il y a un décalage. J'étais sur lequel avant ? Je ne suis plus sur lequel j'étais. Non, ce n'était pas celui-là. Non, c'est mieux ça. Il est mieux comme ça en rouge. C'est mignon. Non, ça va. Trop bien. Mais ça n'a pas besoin de faire fi au pire. Non, mais c'est sûr. Non, là, c'est surtout que ça ne jure pas avec le papier peint. On essaie de faire des thèmes. Mais un mur de fenêtre pour la peinture, ça va l'inspirer. Attendez, on va voir. De toute façon, pour l'instant, j'ai posé le lit là. Est-ce que je veux poser le lit ici ? J'ai envie de dire pourquoi pas. Comme ça, on va lui mettre un coin bureau peinture ici. Comme ça, elle aura sa liberté de penser. Ok. Je vais déjà lui mettre un bureau. C'est où bureau ? C'est ici bureau. Je vais lui mettre un bureau. Il n'y a pas de table de dessin. Bureau à dessin. Vous savez ce que l'on dit ? Les bureaux les plus encombrés naissent les projets les plus créatifs. Bien sûr, on est fabricant de bureaux encombrés, mais cela n'en est pas moins vrai. Celui-là, il est quasi dans le thème. Il n'y a pas une autre couleur ? Attends, non, c'était ça. C'est que j'ai appris à jouer, c'est incroyable. Oh merde, non, c'était pas ça. Pardon, c'est ça. Ce n'est pas si choquant. Ce n'est pas si choquant. Le coin de peintre, mais il est près d'une fenêtre. Oui, c'est ça, je vais le mettre par là. C'est à l'heureux, le barman. Ok. Je vais lui mettre une chaise quand même, parce que bon... Il faut quand même une chaise. Une chaise. À blanc, c'est peut-être pas le plus conseillé. C'est peut-être pas le plus conseillé. Non, parce que bon, s'il y a là de la peinture sur les doigts, au moins sur le noir, ça passe. La professionnelle, travailler n'est pas toujours glamour. Pour vous accompagner dans toutes vos tâches quotidiennes, y compris vos poses. C'est bizarre, ça. Enfin, c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi c'est bizarre, d'ailleurs. Merci beaucoup Abusaka pour le Prime. Allo, allo, police du confinement ici. Merci, merci d'installer du savon partout. Merci. Merci beaucoup. Du savon, c'est vrai que... Non, on en a mis en bas. Ça va, pour l'instant, c'est propre. Mais de toute façon, ils sont... Ils ne sont pas en confinement, ils sont coincés dans la rue. Donc, euh... Bon. Tu me fais découvrir les objets ? Je n'avais jamais vu ce bureau très sympa. Ah bah écoute, ça va. Je suis tombé dessus au hasard. Bon, écoute, je vais mettre une chaise simple, de toute façon. On va pas s'embêter. Je vais mettre blanc, quoi. Salut Jenny. Je vais mettre blanc. C'est bon, on s'embête pas. On s'embête pas. Je lui mets un ordinateur ? Parce que je lui mets un ordi. Je vais pas lui mettre d'ordi. Non, non, non. Ah, c'était quoi ? Attendez, table à dessin ? C'était ça ? C'était où, euh... Le truc où elle dessinait, justement. Tablette de dessin. Non, je vais mettre tablette. Tablette de diversion, tablette. Non, c'est pas ça. C'était tablette ! Salut, Asuna Kirito. Non, c'était pas ça. Elle avait une petite table de... Attends. Je l'ai pas là, pardon. Oh ! Attends, t'es... Mais, euh... Bienvenue ! Bienvenue dans la chambre ! On peut pas le mettre ! Oh, quelle déception ! On va en mettre en part du coup. Euh... Je l'ai pas là. Je l'ai pas là. Non, ça fait 3 anniversaires. Non, non, mais je rigole. Tu parles du chevalier ? Non, elle avait un truc sur... Où elle était assise et elle dessinait. Sur un bureau. BB Move Object. Ouais, je vais peut-être le mettre ça tout de suite. J'ai pu le faire. Move Object. Parfait. On a rien vu, là. Bien évidemment, on a rien vu. Dans les objets pour leurs aspirations. Ah, attendez. Oh, je vais pas la retrouver. Tricheur. Quoi ? Ce dont tu parles, c'est que pour les bons mains, je crois. Bah non, il me semble qu'elle dessinait encore dessus. Ouais, faudrait au moins déjà la retrouver pour être sûr. Mais je sais plus ce que c'était. C'était ça ? Tablette de jeu, non ? Non, mais c'est pas ça. Ah non. Merde, c'était quoi ? Dans Art. C'est-à-dire ? Non, je vais mettre Art. Le chevalet. Je vais mettre Chevalet. Peut-être qu'il va être dedans. Non, il n'y est pas. Enfin, ça, je vais le mettre de toute façon, c'est sûr. Mais... À côté de l'icône du chevalet. Ah, merde. Attends, attends. À côté de l'icône du chevalet. C'est-à-dire ? Il va falloir être plus précis. Je connais pas le jeu. Ça. Ah ouais, c'est peut-être là-dedans. Attends, on va regarder. Non, ça. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ok. Ok. Non, mais c'est bon. Confirmation. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Pardon, excusez-moi. Euh... C'est que pour les... Enfants uniquement. Bah, ils sont enfants encore. Bah, c'est bon. Non ? Elle est quoi, la petite ? On sait ce qu'elle est ? C'est où ? C'est où qu'elle change d'âge ? Ici. Ah, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est pas ça. Tu voulais pas aller à la tablette pour décider ? Bah, c'est ça. Non ? Non, mais si, c'est ça. Il s'assoit dessus et il dessine. Je lui met. Je lui virerai, je lui virerai quand elle sera plus grande. Donc, dans pas très longtemps. Oui, c'est ça. Oui, normalement, c'est bon. Ok. Alors. Bon, elle a un petit coin. Elle a un petit coin. Voilà. Elle a un petit coin. Euh... Ah, c'est vrai qu'on n'était pas... Ah, j'aurais pu mettre un bureau pour enfants. Ah, va pas l'utiliser celui-là ? Ah, si, c'est bon. Si, si, c'est la même chose. Euh... Du coup. Faudra que je pense à préserver leur dessin. Du coup. Plutôt que de les vendre. Un fichier d'ol des adolescents. On va dire qu'elle a déjà dessiné une coccinelle quand elle était petite. Hop. Pour commencer. Euh... Genre iPad. Non, t'as une vraie tablette de dessin dans iPad pour les plus grands. Et dans le jeu de base. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que c'est le truc numérique. Ah non, non, non. Mais... Nous, on est à l'ancienne, hein. On est à l'ancienne. Y'a pas de numérique, ici. Y'en a que pour les parents. Les petits, euh... Ils se débrouillent. Ils vont chercher l'eau au puits. Et ils se laveront dedans. Y'a pas de confort pour eux. Enfin, si, y'en a, du coup. Mais... Que dans les pièces communes, quoi. Euh... Non, c'est pas ça que je veux. Qu'est-ce qu'on a besoin ? Alors, de quoi on a besoin encore dans la chambre ? Euh... Une table de nuit. Une table de nuit. C'est à peu près dans le même table que celle-là. Bah, c'est complètement dans le même table que celle-là. Donc, on va mettre ça. Comme ça, on est bien. Euh... Un petit miroir. Y'a pas de confort qui soit. La vie de viking dure. Salut, Jaguar Tag. Le père indigne qui se fait de l'argent sur le don des ses enfants. Non, non. C'est un père qui a tout compris, surtout. C'est pas de l'indignité. Euh... Mais... Miroir pour bébé ? Alors, pour bébé, du coup, c'est pas bon. Mais toi, il a qu'elle taille fait, le bébé. Je vais lui mettre un petit miroir. Parce qu'elle a le droit aussi d'avoir un petit miroir. Miroir pour enfant. Ouais, très bien. Je lui mets un petit miroir... Ah, il va lui falloir une commode aussi. Je vais lui mettre un miroir ici. On va rester sur ça. On est dans le même thème. On est dans le même thème pour la chambre. Avec le code bébé, show hidden object, il y a d'autres objets. Ah, mais ça me débloque ceux que j'ai pas débloqués, non ? Salut, Laureline. Parce que si ça me débloque ceux que j'ai pas débloqués, c'est intéressant. Mais euh... C'est pas le vrai jeu, quoi. Je triche pas dans le jeu. Je joue à l'Euromillion, c'est tout. Mais je triche pas. Je vais lui mettre une petite lumière ici au-dessus, là, quand même. Parce que bon, euh... On a le droit d'avoir un petit peu de clarté pour dessiner. Une lumière fixée au mur. Ouais, il va falloir absolument que je change. J'aime pas les lumières, là. Je vais mettre ça et je vais lui mettre une petite lumière sur pied. Lampes bains de soleil. J'ai cru lire lampe... Lampes bambins, j'allais me dire pourquoi. Lampes bambins. Lampes verticales. Ça gênerait, ça, pour dessiner, là ? En même temps, je peux le mettre là. Donc au final, on sait pas trop, quoi. Parce que j'aurais bien mis une lampe qui aurait servi pour là et pour là, quoi. Bon, ça montre d'autres objets qu'il peut y avoir dans le jeu. Parce que quelqu'un peut confirmer, ça. En même temps, je vais tester. Je vais tester ! C'était quoi ? Je sais pas si je l'ai bien marqué. Après, tu mets ça, t'as dit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est incroyable ! Alors, pourquoi c'est caché, tout ça ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Après, ça sert à rien, quoi. C'est vraiment... Purement décoratif, pour le coup, quoi. C'est les différents trucs qu'on peut faire, j'ai l'impression, là. Tu vois, quand t'es cuistot, tu dois pouvoir faire ça. Et ça te permet d'en avoir. Un extincteur. Ouais, le bébé. Ouais, ouais, c'est ça. Ça ne gêne pas ici, ok. Mais il y en a tellement aussi. Oh ! Une épée ! Oh, mais c'est fini dans la chambre du père, ça. Forcément, hein. Je suis obligé ! À côté du lit, pour protéger. Sous le lit. Attention, s'il y a un méchant qui arrive, on sort l'épée. Je pense qu'il y a une tablette à dessin, je ne suis pas sûr. Ouais, mais ça, je pourrais lui donner quand elle sera ado. Ne donnons pas les écrans trop tôt aux enfants. Arrêtez. S'il y a des enfants de moins de 15 ans, là, sur le live, arrêtez les écrans tout de suite. Ne faites rien sur le live. Non, restez sur le live et après, vous arrêtez les écrans. C'est pas bien. Ça rend débile. À côté du lit. Normalement, quelque part, tu as des toiles et des ranges de mentes de toiles qui pourraient être bien pour danser la chambre. Ah, ça, ça me plaît, ça. Attends. Si je marque toile. Donc, créativité. Ah, non. Rangement de toiles. Après, je suis sur le jeu de base. J'ai essayé de voir. Toiles de taille moyenne. Oh. Ok. Ah, il faudrait effectivement réussir à ranger ça, quoi. À la limite, je ne peux pas. Non, je ne pourrais pas les poser. J'allais dire les poser sur ça. Tac. On a cumulé. Salut, Zadkidjo. J'ai 14 ans, moi. Mais bah, tu arrêtes de regarder ce live. Non, tu continues de regarder ce live et après, tu arrêtes les écrans. Jusqu'à mon prochain live. Est-ce que c'est pas bien ? Ah, attendez. Puisque la lumière, je n'ai pas, je vais la mettre parce que j'aimais bien. Ça faisait le style un peu chevalet. Bon, ça ne t'a pas si mal, en fait. Ça ressort un peu, quoi. Je vais mettre celle-là pour l'instant. Le coin est un peu rempli, mais on verra. De toute façon, on peut toujours changer. C'est l'avantage, quoi. Ok, c'est compris. C'est bien, Megastorm. Bravo. Tu peux monter les objets. Ah, il va falloir m'expliquer. C'est avec le code que tu as, ça, c'est les objets. L'étoile ? Ah, c'est possible. Salut, messieurs. J'aime beaucoup le pseudo. Salut, messieurs. Bonjour, messieurs. Waouh ! Ah ouais, d'accord, mais il y a tellement d'objets, là, du coup. Comment ça se fait qu'il fait moins clair avec ça ? Oh, c'est incroyable. Comment ça sert, ça ? Attendez, je vais passer le plafond. On ne voit pas ? On ne voit pas. Bon, bref. Une toilette d'extérieur dans sa chambre, ça va l'inspirer. Pense aux veilleuses. Ah ouais, attends, veilleuses. Comptez qui est veilleuses. Veilleuse. C'est pas ça. J'ai marqué vieilleuse. Vieilleuse. Une vieilleuse. Non, il n'y a pas de vieilleuse. Comment ça s'appelle, les veilleuses, dans le jeu ? Je suis où, là ? Ah oui, je suis là. J'étais perdu. Je ne sais plus, ouais, c'est pas grave. Merci beaucoup, messieurs. Bienvenue à vous, du coup, puisque vous avez l'air d'être plusieurs. Alors, attendez. Il manque des choses, là. Il y a la commode vite fait, on a un miroir vite fait. De toute façon, elle est enfant, quand elle passera à dos, on retravaillera sa maison. Sa maison, sa chambre. Qu'est-ce qui manquerait ? De quoi elle a besoin, étant enfant ? Pour se développer un petit peu. Histoire qu'elle ait de quoi faire, quoi. Elle reste dans sa chambre, on ne la voit plus. Une petite lampe au-dessus du bureau est largement suffisante. Les veilleuses sont un DLC, ok. Rouge dans la liste des lumières, première ligne. Attends. Ça, là. Ah ouais ! Très efficace contre tous les types de monstres, en particulier ceux qui sont sous le lit. Oh, c'est fort ! Petite veilleuse sous le lit. Tiens, je vais le mettre ici. Comme ça, le père, il n'a rien à faire. Retire la porte. La porte ? Pour quoi faire ? Comment tu rentres après ? J'ai arrêté les Sims depuis qu'on s'est mort 30 secondes après que j'ai passé 1h30 à faire. Ça m'arrête. 1h30 ? Ça va, t'as été vite. Ça va, t'as été vite. Qu'est-ce qui manque après ? Des jouets et un hamster. Un hamster ? Pas sûr. Retire la porte. Ah oui, pour rester dans la chambre. Ah oui, non, c'est pas une voisine. Je vais lui mettre un frigo. Elle se débrouille. Alors après. Au niveau, du coup, dessin, affiche pour enfant, un liseur et nez. Donnez envie de lire. Ah, on peut mettre une bibliothèque. Ah, ça, c'est beau. On peut mettre une bibliothèque. Je vais lui mettre cette affiche ici. Et je vais lui mettre une petite bibliothèque, là. Bibliothèque pour enfant. Ingéniosité, bibliothèque, brambin. Zen pour jeune esprit. Ce sera quand elle sera ado, ça. Bon, ce sera ça, de toute façon. Elle passe, là ? Parce que j'ai toujours peur que ça ne passe pas, moi. Après, je pourrais la caler ici. Mais pour l'instant, il y a la table à dessin, quoi. Ça va gêner. Sinon, je la mets là. Et ça, je la bouge. C'est devant la fenêtre, quoi. Mais bon. C'est en attendant mieux, quoi. Enfant, il joue encore avec les gros nounours ? Parce que ça fait beaucoup, ça. Là, je n'ai pas la place. Moi, je peux lui mettre son gros nounours à côté de sa lampe. Allez, hop. Pourquoi pas ? Elle avait bien aimé, en plus, son nounours. Ça, ça fait très... Peintre. Non. Je lui mets au centre. Ah, c'est vrai qu'on peut les agrandir. Ça dépend de quelque part, là. C'est très bien, ça. C'est très bien, ça. Mais le code de triche... Je l'ai mis, déjà. Mais le miroir à côté du tableau... Bah, je me disais... C'est quand même dans le passage, quoi. Ah, mais si ça ne gêne pas, hein. Mais c'est quand même dans le passage, quoi. Non, pour l'instant, ça va rester là. De toute façon, la bibliothèque, elle viendra là, je pense. Ou alors, le miroir viendra là, on verra, quoi. On verra, on verra. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? Je peux lui mettre ça ? Au-dessus de son lit. Hop. Un sac à dos de pointe. Je vais lui mettre ici. Pile de culture. Je vais le mettre là. Tile de classeur scolaire. Je vais... Je vais en mettre là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai l'impression qu'on est pas mal là. J'ai l'impression qu'on est pas mal au niveau de tout ça, en tout cas. Porte-crayon. Tac. Hop. Il y a des dessins à la craie que tu peux mettre au mur. La licorne, au début. On a les cordes qui gardent un oeil sur ce qu'elle fait. Mongeur de rêve. Je vais le mettre rose. Tout thème de lapin. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Euh... Oh, le verre, les nuages. Non, 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 non. Deux lampes, c'est trop ou c'est pas trop ? Non, c'est pas trop. Deux lampes, c'est pas trop. Des toilettes. C'est une artiste comme si elle avait dessiné sur les murs comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Oublie pas, ta fille est bientôt ado, dans quelques jours, tout ça. Adios. Euh... Ouais, on verra. Je vais pas lui mettre des toilettes dans sa chambre. Qu'est-ce que c'est que cette maison de luxe ? Une chambre par to... Enfin, une toilette par chambre, même pour les enfants ? Euh... Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Bon, cette chambre-là, j'ai l'impression qu'elle est globalement faite. Si jamais on se rend compte qu'on a oublié quelque chose, on pourra toujours l'ajouter. Voilà la chambre, du coup, de l'Agertha. Ça, ce sera viré. De toute façon, le nounours, probablement aussi. Ça, elle pourra plus l'utiliser, donc ce sera viré aussi. Et je pense que, globalement, on n'est pas trop trop mal, quoi. On n'est pas trop trop mal. Ça décore. Ça me fait petit, je trouve, mais... Mais on verra, quoi. Bon, ensuite, ici. Ensuite, ici. Euh, non, ça. On va passer à la chambre, du coup, de la musicienne. C'est suffisant. Là, elle a besoin de beaucoup de lumière, parce qu'elle dessine. La musicienne... La musicienne, elle va arriver un peu dans l'ombre. Pour jouer un peu télébreuse. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Tu peux mettre un aquarium. Bah, pas dans une chambre, non. Merci beaucoup, l'incénénie. Alors, on n'attend pas, Patrick. Merci beaucoup, l'incénénie. Bienvenue. Du coup, la chambre de la musicienne. Alors, la chambre de... Je vais mettre le même lit. On a eu un prix. Non, ça fait trop, là. Il n'y a pas une couleur un poil plus neutre. À la limite, ça passerait, ça. Après, c'est trop... Là, ça fait trop vert, quoi. Tu vois, en plus, le vert, il est dégueulasse, quoi. On va se le cacher. Un bleu un peu plus clair... C'est pas trop, trop mal, je pense. C'est pas trop, trop mal. Je vais lui faire le lit, ici. Je vais lui faire son coin bureau, là. Et un coin musique, par ici. Induis les lampes pour éviter qu'on les voit trop. C'est pas une mauvaise idée, ça. C'est vrai qu'on m'avait déjà dit, en plus. Bon, après... De toute façon, on s'en fout. On s'en fout. Je verrai en jouant, c'est-ce que on s'en rendra plus compte. Alors. Un bureau, du coup. Un bureau. Non, c'est pas là. Un bureau. Tac. Un bureau de musicien. Donc, on va prendre un bureau simple. On va pas s'embêter. Un bureau, pied incliné. Console connaissance parfaite par des enfants. Ouais, 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 simple. Simple. Je vais le mettre ici, comme ça je mettrai une lumière dans le coin, là. Simple, simple. Trop vert, trop vert, trop vert. On sera un peu plus vert-bleu, quoi. Salut, zénard. On n'aura pas beaucoup de fenêtres, la musicienne. C'est vrai que j'ai oublié de lui mettre des fenêtres. Très bien vu, ça, déjà. Après, c'est rare d'avoir... 40 fenêtres par chambre. Je peux lui en mettre deux, quoi. Je peux lui en mettre deux. C'est pas choquant, c'est pas choquant. Ça va, ça va. Ça va, ça va. On revient ici, du coup. Alors, j'ai mis ça. Au niveau... Ordinateur. Alors, on n'aura pas non plus. Bibliothèque. Je vais lui en mettre une tout de suite. Et je vais lui mettre... Je vais lui mettre là. Un tapis. Un tapis, un tapis. Qu'est-ce qu'on a comme tapis ? On n'a pas de tapis, c'est vrai. On n'a pas de tapis. L'impression qu'on va repartir sur celui-là. Non, c'est pas rare. Dans ma chambre, il y en a cinq de fenêtres. Après, c'est parce qu'il y en a cinq dans ta chambre que... C'est pas rare. T'as une chambre immense, alors que celle des enfants... Le lit prend la moitié de la pièce. S'ils n'ont pas contents, ils n'ont qu'à déménager. C'est bon. Un ras-le-bol. Salut, Grizzly. Non mais ça va, attends. C'est une suite parentale. Attendez. J'ai le droit, les petits, ils peuvent déjà être heureux et ils ont une chambre chacun. C'est pas le cas de tout le monde. Qu'est-ce que je mets ? Une lampe. Une lampe seule pour enfants. Ah ouais, d'accord. C'est tout petit, du coup. C'est tout petit, quoi, du coup. Je vais mettre celle-là. Je vais mettre celle-là. Je vais mettre une commode. Je vais lui mettre une commode. Et on va garder ce thème-là, comme ça c'est bien, on a des thèmes. Elle est pas belle. Elle est pas belle, mais on est dans le thème, quoi. On est dans le thème, on est dans le thème. Pour l'instant, on reste sur ça. Il va falloir trouver des trucs à mettre ici, ça va faire bide. Qu'est-ce qu'on peut mettre là ? La bibliothèque ? Est-ce que je lui mettrais pas un fauteuil ? Jamais une chambre plus grande que ça. Bah non, mais ça va. Ah oui, d'accord, pardon. Pardon, pardon. J'avais pas vu. Qu'est-ce qu'on a mis ? Un miroir. Je lui mets un miroir, je vais le mettre là, au centre. Je vais lui mettre le même. Ah bon, on a fait des économies, c'était en promo. Un miroir à acheter, trois offerts. Hop. Et puis, ici c'est bon. Je crois qu'au niveau besoin minimum, c'est bon. On va lui mettre du coup ce qu'il faut pour le musique. Musique dans l'activité pour enfants. Je vais lui mettre un petit violon pour enfants prodiges. Parce que bon, elle est en train de le devenir, très clairement. Je lui mets en or parce que bon, il n'y a pas... Tac. Je lui mets là. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme truc musical aussi ? Est-ce qu'il y en a un truc qui fait penser à de la musique ? Je peux lui mettre son nounours aussi. Je vais lui mettre celui-là, tiens. Je vais lui mettre un nounours. Je vais lui mettre à côté de son. Hum... Ensuite, ensuite... Eh, c'est vrai que je n'ai pas mis... Je pourrais mettre ça, enfant et bambin. Ah, voilà. Mais ça, ça compléterait. Oh, mais si, je leur fais une pièce pour jouer, quoi. Non, non. Je le mettrai dans la pièce pour jouer, quoi. Ce mur est vide. Ce sera le mur... Ce sera le mur quand elle est punie. Tiens, tu t'assoies devant et tu regardes le mur. Une maison de poupées. Mais je vais leur faire une pièce... Une salle de jeu. Ils auront tous joué ensemble. Une salle de tête, cette chambre verte est vraiment belle. Écoute, je dirais pas que j'en ai tout prévu, mais... Mais on n'en est pas loin. Maison de poupées pour deux. Non, c'est bon, au niveau des jouets, elle ira jouer dans la pièce. Il ne faut pas qu'elle reste dans sa chambre. Il y en a une, c'est la peintre. Elle doit rester dans sa chambre. La musicienne, il faut qu'elle bouge. Ça devrait être l'inverse, en bref. Ici, qu'est-ce que vous voyez, là, sur ce mur ? Parce que quand elle sera plus grande, on pourra lui mettre un piano, là, dans le coin. Mais c'est toujours inattendant. Et une guitare, là-devant. Elle va saouler tout le monde, mais au moins, elle apprendra, quoi. Merci beaucoup, Lord Senai, quand t'es chez ton ami et que ses parents commencent à l'ongueler, il est beau ce mur. On met un piano. Bah, pour l'instant... Ah si, elle en a joué ! Est-ce que je lui mets un piano direct ? Mais attends, mais le violon, c'est pour Bambin ou pour enfant ? Enfant uniquement. C'est vrai qu'elle en a joué. Je vais lui mettre son piano direct. Je vais lui mettre son piano. Comme ça, c'est lui, quoi. Piano dans la chambre ! Ah, ça va ! Oh, ça passe pile poil, en plus. Un mur de miroir. Ah oui, c'était beau. Non, pas de piano. Bah si, il faut qu'elle prenne à jouer du piano, hein. Moi, je veux qu'elle soit musicienne. Et musicien, c'est pas juste, je sais jouer de la guitare. Non, c'est guitare, piano, violon, dictaphone. C'est pas un instrument de musique, mais elle apprendra à jouer du dictaphone. Ça te fera trois pianos en tout dans la maison si tu prends l'idée de ma terrasse. L'idée de ta terrasse, je ne l'aime pas. Je l'avais oublié. Non, mais c'est pas grave. Tout l'orchestre. Exactement. On aura un groupe de choristes aussi dans le coin. Il y en a eu beaucoup de grand-mère mort pour avoir autant d'héritages. Le blanc, c'est peut-être moins massif. Ouais, ouais, c'est possible. En vrai, je l'aurais bien mis de coin, mais à mon avis, il va passer à travers le mur. Ça fait massif, c'est sûr. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux, là ? Attendez, qu'est-ce que... Mais non ! On peut le faire. Un piano dans la chambre, vraiment ? Je crois que je ne vais pas lui mettre un piano dans sa chambre, quand même. Non, non, ça fait trop. Ça fait trop. Elle ira jouer du piano dans la salle de musique. C'est vrai qu'on a une salle de musique, en plus ! Elle ira jouer du piano dans la salle de musique. Je lui mettrai une guitare si elle veut. Je vais mettre le mur de miroir parce que j'aimais beaucoup l'idée. Ça fait grand, ça, quand même. Ça fait grand, mais pourquoi pas. Ça agrandit la pièce, en plus. Attendez, on ne voit pas grand-chose. Ça fait grand, hein ! C'est un peu grand. À la limite, je n'en mets que deux. Ouais, deux, c'est moins choquant. C'est moins choquant. Du coup, elle n'a pas besoin de tuer, là. Je vais lui mettre un barbuck, je pense. Je lui dirais, excuse-moi, ça pue. Ça sent la fumée, la fumée ! Non, mais c'est sûr, mais t'as une grande chambre. Euh, est-ce que j'y peux quelque chose ? Faut bien que ça serve à quelque chose. On ne laisse pas... Je vais lui mettre une fontaine, aussi. Fais le mur entier. Non, le mur entier, ça fraîte trop. C'est quoi, ça ? Ah oui, c'est vrai que maintenant, on a plein d'objets. Euh... Bon, écoute, pour l'instant, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais lui mettre ses décorations murales et autres. Euh... C'est où ? Alors, qu'est-ce qu'on peut lui mettre ? Elle aime la musique, donc on va lui mettre un truc de musique, mais elle peut être aussi fan d'Harry Potter. Henri Moteur. Attends. Musicienne. Musicienne. Je lui mets une affiche au-dessus de son livre. Je vais lui mettre aussi... Je vais lui mettre aussi... Je vais lui mettre aussi... Attendez. C'est ça. Euh... Juste un. Tac. Mireille le parquet. Oh, bah attends. Révaluation Florale, je peux lui mettre ça. Ça va être son exemple. Non, c'est pas ça. C'est quoi pour bouger ? Comme ça. Comme ça, pour apprendre à refaire ça. Une radio, c'est vrai qu'on pourrait mettre des radios. J'ai pas mis de radio à côté, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. De toute façon, on n'a pas mis... On n'a pas mis de... Je vais mettre dans ce coin là, ça. Pour lui donner envie d'aller dans la pièce de musique. On n'a pas mis... On n'a pas mis ce qu'il faut sur les tables et autres. On n'a pas mis le cartable, etc. Je vais pas le mettre là, je vais le mettre là. Ça va. Je peux lui mettre aussi son ours. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, ça va changer. Petite tablette. Non, pas de tablette, on a dit. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, des livres. Une coccinelle. Peau de crayon. Le cartable. Une pile de culture. Radio. Ce serait où, radio ? Non. Est-ce qu'on met une petite radio dans chaque... Ça va pas passer. Attendez. À moins que je le mette là. C'était CTRL 9. Bon, ça passe. Il y a des livres qui sont coincés, mais... Parce que l'enceinte, elle tient plus très bien. Tu vois, elle balle. Donc, on a mis des livres pour la caler. Table de DJ. Tu vois, quand même, tout de suite, maintenant, quoi. Comme ça, elle pourra dessiner tout en écoutant de la musique. Et elle pourra écouter de la musique pour s'inspirer dans sa musique. C'est pas mal. J'ai l'impression qu'on n'est pas trop trop mal pour celle-là. Elle est un poil vide. Mais on pourra la remplir quand elle sera ado. On lui mettra des trucs de... Enfin, les... Ça, là. Je sais plus comment ça fait. Ça, là. On lui mettra des trucs de chaussures. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Tu peux toujours la rétrécir, la radio. C'est pas faux, non plus. C'est pas faux, non plus. Un tapis. Ouais, mais tapis. Je les aime pas. Moi, je remettrais celui-là, quoi. Je les aime pas, les tapis. J'aime pas les tapis. J'aime pas les tapis. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Bon, on passe à la prochaine chambre. Ouais, je vais en mettre un, mais je vais lui mettre celui-là et puis c'est tout. Je vais lui mettre un vert jaune. Un petit peu plus petit et tourner. Ouais, ça, il fera ça. On fera ça. On fera ça. Ensuite, la prochaine chambre. Donc, cette chambre-là, c'est la chambre de celle où on sait pas ce qu'elle va devenir. Pour l'instant. Je sais pas. Comment elle s'appelle ? Frayer. On sait pas dans quoi on va la lancer. On verra bien. On verra bien. On va lui mettre de la lumière déjà. Tac. Et puis, et puis des fenêtres. On aura trois parce que bon, la chambre est grande. La chambre est grande. Alors, qu'est-ce qu'on met comme couleur ? Je vais faire une sauvegarde parce qu'on sait jamais. Qu'est-ce qu'on met comme couleur ? Du coup, le prochain live, tu auras fini ta maison. Ouais, je pense, ouais, du coup. Mais la neutre, c'est la chambre. Ah ouais, on avait dit bleu, je crois. C'est pas très neutre, mais on avait dit bleu, il me semble. Bleu, pastel. On va rester dans le même thème. Du pastel pour les enfants. C'est simple, c'est... C'est pas mal, c'est pas mal. Et elle va se contenter de peu. De toute façon, c'est la toute petite, elle. Elle a quel âge, elle ? Elle est en bas, je crois. Elle est encore bambin, elle. Ouais, elle est encore bambin. Donc elle, elle aura la chambre avec maison de poupée, etc. Et puis c'est tout, quoi. Comme ça, on supprimera la maison de poupée quand elle, elle sera grande dans sa chambre pour lui faire une chambre d'ado. Enfin, d'enfant, en tout cas. Et on mettra tout dans cette pièce-là. Qu'est-ce que je cherche ici ? Non, là. Non, là. Je sais pas ce qu'elle va devenir. Je vais lui mettre... Je vais lui mettre une licorne. Je vais lui mettre une licorne. Je vais mettre ici. Non, je vais pas mettre là, parce que si elle joue là, alors que la petite a laissé de dormir, elle va pas y arriver. On va la mettre ici. Parlons de musique, t'as vu mon message sur Discord ? Ça fait un moment que je suis pas allé sur Discord. Faut que j'aille voir. J'ai beaucoup de retard sur Discord. Tu sais que tu peux pivoter les sols ? Ah non, je sais pas. Je sais pas. Enfin, je savais pas du moins. Alors ! Euh... Est-ce que je lui mets un truc de peau ? Non, on va pas lui mettre un... Hé ! On l'a mis dans la salle de bain en bas ? Oui, on avait mis. C'est vrai qu'on avait fait un trône. Euh... Ah mince, c'est encore bugué. J'ai pas mon évier ici. Ah merde, ça c'est chiant. Faudra peut-être qu'on le remette. Faudra peut-être qu'on le remette. Où suis-je ? Ici. Alors, toi, du coup, t'auras ta petite maison de poupée. T'as de la chance. T'es bon bain. Du coup, t'as le droit. Maison de poupée pour deux. Mais c'est pas celle-là que j'avais. Ce sont les maisons de poupées. C'est celle-là que j'avais. Ah non, j'avais un grand château, non ? Enfin, pas un château, mais... C'est celle-là que j'avais. Peut-être. Ah non, c'était celle-là. C'était celle-là que j'avais. C'était celle-là que j'avais, je crois. Ou alors... Maison de poupée vie moderne. Il y a le château. Il va falloir qu'on réfléchisse. Vous me direz ce que vous voulez. Comment vous voulez qu'elle devienne. Je ferai un tri dans les options. Je sais pas ce qu'il y a... Je sais pas comment on peut les faire devenir. Oh, je vais mettre un truc victorien. Non, ça va. Ok. Je vais lui mettre... Ses petits cubes. À côté. Je vais lui mettre un gros nounours. Ici. Là, la lumière, j'ai l'impression que... Deux ne seraient pas de trop. Non, ça a été... Non, ça va. Ça passe, en fait. Il me semble qu'il était rose. Je peux lui mettre rose. C'est pas juin. De toute façon... C'est pas très grave. On verra plus tard. On verra plus tard. Une pomme de terre. Un morceau d'argile. Ok. Bah, écoute. Pour l'instant, j'ai envie de dire que ça va. Pour l'instant, j'ai envie de dire que ça va. Je vais lui mettre un petit bureau. Je vais lui mettre par là. Cette chambre est très grande aussi. La première, j'ai l'impression qu'elle s'est fait avoir. C'est pas pour dire, mais... J'ai l'impression que t'as la plus petite chambre. Après, bon, t'as beaucoup plus de trucs à mettre. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Ah, je lui ai pas mis de table à dessin. Parce qu'elle est dans la créativité. Il me semble qu'elle doit en faire, donc... C'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Salut, messieurs. Merci beaucoup. Bonne après-midi à toi. Type d'apprenti sorcier. Un enfant qui a derrière lui une authentique expérience scientifique a six fois plus de chances de faire des études brillantes. Ah, mais c'est pas ça que j'avais dit. Qu'elle deviendrait... Elle suivrait les traces de son père. Non, j'avais pas dit un truc comme ça. Faisons une chimiste. Non, mais c'est pour enfants, c'est pas vraiment bien. Ouais, on verra après. On verra après. Alors, une chaise quand même. Ça serait pas mal. Une petite chaise. S'est-ce qu'elle puisse s'assoir. Comme ça. Je peux lui mettre... Une bibliothèque pour Bamba. Je vais lui mettre ici devant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, rien, j'ai l'impression, ici. Je vais lui mettre son tapis aussi. On va rester dans les thèmes. Oula. Je vais le décaler plus, ici. Pour qu'elle joue sur son tapis. Et ensuite... Ensuite, ensuite... Je crois qu'il manque rien. Je crois pas. Je crois pas qu'il manque quelque chose pour... Non, bon, bah. La table d'activité. Je pourrais la mettre, ouais. Je pourrais la mettre, comme ça, allier... De toute façon, il va falloir améliorer les compétences d'activité. Donc... La petite lumière, ouais, bien vu. Ça fait un peu trop bleu, ou c'est moi ? C'est parce que la maison, je voulais pas la mettre rose, mais on peut la mettre rose. On peut la mettre comme ça. C'est rose et bleu, quoi. C'est un peu moins... C'est un peu moins chaud. Alors, la petite lumière et le petit miroir, du coup. Je vais lui mettre une table de nuit, aussi. Eh, t'as pas de table de nuit, d'ailleurs ? Non, pour l'instant, t'en as pas. T'en as pas besoin. T'en as pas besoin. Euh... Un petit miroir, du coup. Je vais lui mettre ici. Euh... Je peux lui mettre là. Je vais lui... Attendez, je vais décaler tout. Je vais lui mettre ici. Et je lui ai pas mis de commode. Je peux lui mettre une commode ? Il n'y a pas de commode pour bambin ou un truc comme ça. Commode pour enfant. Oh là, c'est très grand. Voilà, pour l'instant. On est sur un bambin, de toute façon. Donc, ça va. Orange, il est joli, le tapis. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait ? Ou alors, je remets celui-là. Comme ça, ça fait... Voilà, ça fait... Rose bleu, quoi. Ça fait rose bleu, la chambre. De toute façon, elle changera. Donc... Hop, allez. Rose bleu. Ensuite, non, pas des ordres, ici. Chambre pour enfant. Ça. Alors, je vais te mettre... Porte-crayon. Tac. Les ciseaux. Je te mets un sac, mais bon, de toute façon... Non, tu ne vas pas à l'école encore. Tu ne vas pas à l'école encore. Bon, mais pour l'instant, ça, ça va. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On pourrait lui poser quelques petits jouets. Tu n'as pas des jouets qui se posent, là ? Ah, mais j'allais dire. Un hélicoptère, je ne sais pas trop pourquoi. Un cheval. Tac. Un petit chat. Je vais le mettre aussi. Je vais le mettre aussi. Ça, je vais le décaler. Je vais le mettre là. Ok. J'ai l'impression que ça passe. J'ai l'impression que ça passe. Je vais lui mettre... Non, pas ça. Art pour enfant. Je vais lui mettre un peu de tableau. Je vais lui mettre des petits dessins aussi, comme ça. Hop. Ils sont assis sur le dos de l'ours. À moins que... Je vais lui mettre la même chose ici. Ça, je vais le décaler. Toi, je vais te mettre ici. Il ne t'a rien joué. Hop. Toi, j'ai changé ta couleur. Je vais te mettre en rose aussi. Pour que tu ressortes un peu du mur. Et... Princesse au grand cœur. Bon, ça va. Ça va, ça va, ça va. De toute façon, ça va être changé. Et je lui mets un tableau de son père. Photos prises... Avant le décollage. Mettre les objets, ouais. Boules d'argile. Boules d'argile, ça sert ? Divertissement de cata, ouais, ça sert. Je vais mettre la boule d'argile ici. Je pense qu'elle devrait l'attraper. Je pense qu'elle devrait l'attraper. Bon, pour l'instant, on n'est pas mal. On n'est pas mal. Je peux lui mettre... Je peux lui mettre sa poupée Clara. Je vais lui agrandir un petit peu. Pour qu'elle joue avec dans la maison. Elle est un peu grande, peut-être. Poupée Clara avec poupée Chaz. Bon, ça va. Non ? Après, je peux lui mettre. Et bah, c'est où ? Pour qu'elle s'amuse à monter dessus. Très bien. Alors, lumière. Tac. Et je crois qu'on est bien. Je crois qu'on est bien. De toute façon, elle va être changée rapidement. C'est étonnant. La boule d'argile et si, on que ça en tête à jouer avec. Bon, très bien. On a fait toutes les chambres des petits. Donc, ça passe. Je vais faire une sauvegarde. Ça passe, ça passe. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là pour la vidéo YouTube. Elle est un peu plus courte que d'habitude. Dans la prochaine, on va s'occuper de leur petite toilette vite fait. Enfin, petite toilette, vraiment vite fait. Et d'une salle de jeu. Et on pourra passer à l'étage au-dessus. C'est-à-dire la galère. C'est-à-dire la galère parce qu'on va essayer de mettre une toiture. Et aussi un point d'observation. Avec télescope. Mais je pense que je vais me galérer. Je pense que je vais me galérer. Je sais même pas si je... On peut encore monter des murs, là ? On peut encore monter des murs. Donc, on verra. On verra si on arrive à faire un truc. Ce sera dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup, YouTube. D'avoir... Ah bah non. Non, on va continuer, YouTube. On continue encore un peu. On finit ça et on continue encore un peu. Je vous embêterai pas avec la toiture et le jardin. Je le ferai de mon côté, c'est ce que je disais. On verra. On verra. On verra. Ouais, ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Alors du coup, on enchaîne. Bon, re-YouTube. On va mettre ça. Et là, je peux mettre éventuellement une grande... Dans leur salle de jeu. Ok. Alors, du coup. Salle de jeu. Salle de jeu, moi je l'ai vue. Je veux ça. Ce sera ça et rien d'autre. Boum. C'est dégueu. Oui. C'est gênant. C'était celui-là, vous voulez ? Je sais plus. Je sais plus. On pourrait même mettre un tapis au sol, pour le coup. Un tapis... Moquette, qu'est-ce qu'on a de nom ? Ici. Ça aussi. Tac. C'est un salle de jeu. C'est pas fou, mais c'est un salle de jeu. C'est un salle de jeu. Tiens, il me manque les morceaux de murs. Ouais. Ça fait beaucoup, ouais. C'était en train de venir. J'étais en train de venir. Non, on va pas mettre les murs. Le sol, je vais le laisser, mais on va pas mettre les murs. Ou alors, le sol, je vais le vis... Non, les murs, ça fait trop, je pense. Les murs, c'est pas fou. Les murs, c'est pas fou. Je peux mettre un pan de mur ? On va voir. Pour l'instant, je laisse comme ça. On va installer juste les jouets. Et on verra après. Merci beaucoup, Aline. Bienvenue à toi. Mec, c'est trop bien. Non, non, je vais mettre que d'un côté, je pense. Mais je mettrai le côté où on joue. Et je pense que le côté où on joue, ce sera là. Et je vais y mettre un coin garçon aussi. Parce que mon fils, il aura le droit de venir monter jouer avec ses soeurs aussi. Donc, il aura un château. J'ai pas eu de porte ici. J'ai pas eu de porte ici. La porte, je la mets là. Donc, mon fils, il a son château. Et en face, il va y avoir, évidemment... La maison de la princesse. Et après, ce sera à eux de leur raconter l'histoire. L'histoire qu'ils veulent. Tac. Et même plus loin, il y a même le building. Ça va faire beaucoup, mais... Allez-y, jouez ! Jouez, jouez ! Regarde le mur extérieur. Ah ouais ? Oh tiens, c'est marrant, ça. Pas quoi faire. Merci. Merci Marion. Salut Pierrick ! Alors, attendez. Je reviens ici. Tac. Tac. Donc, ici. As-tu repensé à ma proposition de Discord et on parle un peu du confinement et savoir un peu comment les gens le vivent et s'occupent avec quelle blague, etc. Je n'avais pas vu ta proposition, je n'avais pas vu ta proposition, Pierrick. Je n'avais pas vu ta proposition, Pierrick. Ah oui, je n'avais pas vu ta proposition, Pierrick. Ouais, je n'avais pas vu ta proposition. Merci Mystique. Allez-y, je n'avais pas vu ta proposition, Pierrick. Je n'ai pas vu ta proposition qu'il vaut et que tu dis que tu as vu ta proposition. Et ca se de la proposition. on n'essaie plus où est le discord en fait non c'est pas ça si j'avais même pas vu la proposition tapis de jeu c'est le best tapis de jeu c'est si simple un tapis de jeu j'ai jamais vu du coup donc ça va nous permettre de voir un petit peu à quoi ça sert je vais le mettre ici ce qui me permet de décaler ça et de le mettre là dans le coin tiens va me chercher ça là bas dans le coin s'il te plaît hop et ça va faire aller j'arrive pas à le mettre et j'ai un mur aussi ah ouais effectivement j'ai un problème de mur ici j'ai un problème de mur alors du coup quelle couleur on pourrait mettre sur le bah ce mur là quoi couleur neutre couleur neutre herbe est-ce choquant il y a autre chose ça en vrai je trouve que ça passe en vrai je trouve que ça passe on grandit la pièce pour mettre plus de jeu oh voilà ça va me faire changer toute ma forme de ma maison non mais il n'y a pas besoin de plus de jeu ça va et déjà c'est un luxe énorme il y a 4 enfants ils vont avoir une pièce de jeu moi ça me choque un peu oui c'est mignon je préfère le c'est mignon donc je reste sur le c'est mignon non j'en sais rien on peut mettre la plage après ça vous choque vous parce que c'est une pièce pour enfants pourquoi ça choque attendez oh bah non ça va en vrai le mur ici n'est pas beau non le mur je vais changer tout le mur je vais changer tout le mur il me faut un mur je vais remettre des briques oh ça fait bébé la tapisserie oui c'est choquant ils sont juste chialeux arrêtez vous aimez pas je mets celui là la bande est plus haute blanc blanc mais attends blanc ça va faire merci beaucoup barbary blanc ça va faire salle de psychiatrie quoi j'ai pas envie qu'il devienne taré mes petits on va que je mette blanc on va tenter oh c'est de blanc ça fait triste blanc ça fait triste ou alors je suis là non c'est pas beau sinon je mets des avis de recherche petites annonces s'il vous plaît qu'on achète du goût à cette je serais pas contre je serais pas contre ah je mets un coucher de soleil il y a pas un papier peint où on pourrait mettre enfin il y a des nuages quoi ou des arbres qui se croient dans la forêt ce serait beau non c'est pour ça je voulais mettre ça il y avait de l'herbe je vais leur mettre des nuages sur le mur déjà sinon je mets ça motif joli pois c'est dégueulasse il y a un papier peint montagne c'est pas vrai c'est ça papier peint montagne j'ai un problème avec mes murs pourquoi ça prend pas c'est beau ça non ça c'est pas beau j'ai pas montagne blanc et noir en haut un papier peint où il y a des étoiles ça ça peut faire étoiles vite fait quoi non ils sont dégueulasses leur papier peint salut ben stark plus clair après y'a pas d'étoiles normalement juste sur le réalisme moi si tu mets un ciel clair et qu'il y a des étoiles je te dis hormis le soleil normalement y'en a pas j'ai pas envie de leur j'ai pas envie de leur mentir mes enfants je vais pas leur faire croire que oui oui quand t'iras dehors parce que pour l'instant t'as pas le droit mais quand t'auras le droit de sortir tu verras des étoiles dans le ciel même en plein jour non c'est pas vrai t'as passé sur la montagne trois fois c'est vrai je la vois pas où c'est une montagne ah ouais là je l'avais pas vu non je savais pas un changement de couleur ah bah non mais pourquoi vous mettez pas un truc réaliste genre une montagne blanche et un ciel bleu parce que noir là ça fait non ça fait pas fou ça j'aime bien le Tetris je vais partir sur ça je pense attend c'est quoi ça si je mets ça ah bah non c'est déjà celui là il est où confettine je vais partir sur ça je pense ah merde je vais se tromper ça fait bof dommage ils sont un poil grande les montagnes si tu rentres dans la chambre qu'est ce que ça donne ça fait pas beau je pensais que ça allait être simple à faire la pièce la salle de jeu une ruche oh ça c'est bien ça pardon waouh c'est dégueulasse c'est le sol qui fait contraste moi je veux ce sol là après je peux je peux ne pas le mettre partout mais je veux ce sol là parce que sinon on l'utilise nulle part ce sol si vous voulez je peux rapetisser certains endroits ils ont une route c'est dégueulasse j'ai tellement pas de goût le plancher est parfait ça fait des jeux d'enfants ah ouais mais j'avais bien mon sol non mais c'est vrai c'est vrai et puis et puis je mets je mets qu'à certains endroits c'est pas beau c'est pas beau mais qu'est-ce que c'est je sais pas jouer à jeu l'idée du tapis est sympa en fond de cave je mets un tapis full comme ça ouais plus plus non mais on a pas réglé le problème du papier peint tout puzzle c'est mieux tout puzzle personnellement j'aime le seul puzzle moi aussi ah mais du coup c'est compliqué de toute façon je pourrais pas plaire à tout le monde non mais c'est sûr moi j'aime bien ça de toute façon j'aime bien moi mon sol c'est le papier peint qui est problématique je vais leur mettre un papier peint en rose comme ça boum c'est bon tant pis pour le petit il y a pas une autre couleur ça peut le faire ça maintenant-y restons dans la hausse ce sera la pièce ratée au pire sinon sur tsr tu peux en télécharger de super beau papier peinture tsr je sais pas ce que c'est ça pique les yeux c'est vrai ça non mais c'est une salle de jeu ça va je vais mettre ça et je mettrai des nuages exactement c'est lequel je mettrai des nuages je mettrai des nuages j'ai confiance jusque là tout ce que je fais c'est parfait j'ai vraiment des problèmes j'ai très mal construit ma maison et euh alors attendez parce que vous avez pas tout vu regardez les nuages blancs soleil avec la lune on est pas loin non non c'est pas si il fait pas si mauvais que ça c'est couvert un peu mais pas tant que ça quoi je vais en faire mon fils il sera météorologue voilà il va dire tiens il y a beaucoup de nuages il faudra lui expliquer oui c'est normal mon fils quand ils sont un peu plus bas c'est du bon il y a beaucoup de soleil oui oui il y a beaucoup de soleil après je mets ah ouais oh j'ai eu une idée j'ai eu une idée boum parfait oui parfait ah il n'y a pas de il n'y a pas un bleu plus foncé ou alors je mets un bleu plus clair ouais je vais faire ça non 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 c'est ce que je voulais dire les petites montgolfières si si c'est pas mal ça on a un coin où bon il y a le soleil avec la lune j'aurai un bleu ou alors je mets noir est-ce que j'ai eu du noir j'ai pas de noir et en face c'est la nuit ou ça fait peur ou ça commence à faire peur je vais inverser ici il fait noir et par là non et du coup il me faut mon papier peint bleu là et je vais te mettre ton soleil pour qu'on le trouve un endroit où le soleil ira bien je vais pas l'avoir la lune juste derrière le fort ah c'était peut-être mieux avant parce que là ça coupe c'était peut-être mieux avant parce que là le soleil il est tu vois ça fait il y a trop de bubule toi la limite là il y en a un petit mais bon ça peut être ça peut être ça peut être une lampe non ça fait pas peur c'est triste en noir c'est pour des enfants c'est la nuit ouais en fait non mais c'est dommage parce que celui-là il est bien là qu'est-ce que c'est c'est un seul papier non c'est un double ou alors bah attendez vous savez ce que je vais faire je sais ce que je vais faire je vais faire ça je vais remettre ça je vais décaler la maison je mets la porte au centre tac comme ça c'est un peu moins gênant comme ça c'est un peu moins gênant et je fais du coup comme ça et je mets noir de l'autre côté parce que j'aime bien l'idée oh c'était quoi le noir ? oh je sais plus c'est celui-là j'aime bien l'idée du soleil couché au-dessus de au-dessus ici en plus juste au-dessus du tapis de danse parce qu'on danse la nuit évidemment après la question c'est est-ce que je prolonge celui-là là ou alors je vais carrément chercher un truc incroyable en gratter du pastel et autres non ça marchera pas parce que malheureusement celui-là il est au pire il n'y a pas un rond un rond qu'on peut changer la couleur pour faire le soleil non il n'y a pas parce que j'aurais bien au fur et à mesure changé la couleur du mur tac tu vois ça fait un bleu bien clair et puis on est au plus loin du soleil du coup le bleu commence à s'assombrir la lune est là à côté du noir ouais bah j'y suis là mais la lune dans le coin de la pièce il n'a plus le sombre ouais ouais du coup ça va du coup ça va bah ça va pas le faire ça on va rester sur ça je pense qu'on est pas mal celui-là j'en veux pas non plus pour pas que ça choque et bon voilà ça passe ça le fait ça le fait alors ensuite on va mettre des montgolfières il n'y a pas il n'y a pas des petits arbres ou autre c'est extraordinaire ah non c'est non j'ai plus temps on met ici bon eh il a peint contre le mur ah ouais j'avais pas vu oh c'est tout mignon oh c'est tout mignon petit lapin oula oula ça part dessus là oh c'est pikachu oh et là l'inattendu et là l'inattendu un raptor ah non on peut pas changer on peut pas changer le côté qui regarde je crois le raptor qui sortirait derrière le fort oh ça aurait fait peur à tout le monde oh il y a un peu grand bien on peut pas changer le côté oh c'est dommage il y a quelqu'un de dinosaure qui veut aller manger ils sont gâtés ces enfants un papier peint personnalisé bah écoute c'est ça impérément ils resteront dans leur chambre mais je leur fais une belle pièce quand même de jeu non mais attends t'as vu ça c'est trop bien au final bon le sol bon voilà mais tu vois dès que moi ça parle de nature après je fais quoi en vrai j'ai même envie de mettre full forêt là je vais mettre une forêt je vais mettre une forêt c'est quoi ça ouais d'accord il est où mon arbre il est où il faut il est où mais de qu'il est où p'est tout p'est p'est Dommage, il y a une seule moquette verte. Excusez-moi, c'était un bruit surprenant, mais c'est un bruit d'idées de génie. Moquette confort extrême. Il n'y a pas de verre, les gars. Dégueulasse, vos moquettes. Dommage. Sinon, je leur mets un gazon. Pour le confinement. Pour le confinement. T'as pas le droit d'aller dehors, mais t'auras une petite pièce d'extérieur. C'est un sol de fleurs. Après, c'est quoi ? C'est extérieur. C'est choquant peut-être un peu ça, non ? N'abusons pas, on est quand même en l'intérieur. À louper, de quoi ? Pour le changement ? Sinon, je leur mets une plage au fond. Sans les fleurs, on ne dirait pas un gazon. Ouais, non, je vais mettre... Je vais laisser ça. Je vais laisser ça, ça passe. Nickel. Ah bon ? Vous aimez bien ? Salut, Timon Pumba. Bon, je vous laisse choisir. Parce qu'après, il y a des gens qui ont un petit retard. Donc, je ne sais pas... Je ne sais pas si c'est nickel par rapport à ça ou si c'est nickel avec l'herbe. Je vais déjà mettre la lumière ici. Ça va être une petite salle de bain. On ne va pas s'embêter. Avec le gazon sans flair, perso. L'effet gazon, c'est sympa. Bon, j'aime bien. C'est juste que j'ai peur que ça fasse trop. J'avoue, c'est bien comme ça. Tu as une murale ronde, tu pourrais faire grossir et mettre... Ah, t'entends. Bon, c'est un soleil qui fait flipper, quoi. On aurait pu le mettre full jaune, ça aurait été une très bonne idée. Malheureusement, le fait que... Bon, ce soit si... Non, nickel, l'herbe, perso. Ok, parfait. Alors, du coup, ici, papier peint. On finit ça rapidement. Je vais leur mettre un papier peint tout simple. C'est leur salle de bain... La salle de bain des enfants. D'ailleurs, ce ne sera pas du parquet au sol, parce que ça va être une galère. Je vais mettre un carrelage. Parfait, oui, ça fait beau. Ok. Très cool tout ça, merci beaucoup. Bon, plus il a quitté cette salle de jeu. C'est le but, hein. Laissez-moi ma salle de sport et laissez-moi ma salle de musique. Le père, il a besoin de s'entrer. Dommage, mais ta salle est top. Ouais, ouais, non, mais c'est... Ouais, c'est dommage. C'est vrai qu'elle est... Allez, on était parti sur... Ouh, là, c'est dégueu. Et au final, ça ne rend pas si mal. Alors, ça, c'est pas beau, par contre. C'est la même. C'est pas beau, mais en même temps... C'est une salle de bain, on s'en fout. Je vais mettre un carrelage. C'est carrelage, ça, ouais. Je vais mettre un carrelage. Je vais mettre celui-là, parce que... Parce que ça va être la salle de bain des petits, et ça va être une galère, quoi. Ils vont en mettre partout, je le sens d'avance. Merci beaucoup, Saladin. Saladin, bienvenue à toi. Fais un truc, il te fait, ouais, ouais. Surtout que ça a une forme, quand même, plutôt surprenante. Je vais mettre ça juste en dessous de la fenêtre, comme ça, bon. Je vais leur mettre, évidemment, un petit pot. Comme ça. Je vais leur mettre un tapis. J'ai utilisé quoi, là ? J'ai utilisé le même. Je la grandirai, si nécessaire. Je vais leur mettre cette douche-là, parce qu'il faut absolument qu'on puisse les laver. Bon, ça va être... Ça va être très grand, tout de suite à l'entrée, ça, non ? Non, non, ils auront une douche simple. Ils auront une douche simple. Je ne sais pas trop où les mettre. Ils auront une baignoire. Non, ils n'auront pas de baignoire. Ils auront une douche. Ouais, pas comme ça, au final. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Comme ça. Je vais leur mettre un évier. Lavabo, vite fait. Je vais le mettre là. Oh, loin des toilettes. Je vais le mettre là, plutôt. Tout de suite à l'entrée. Tac. C'est sûr que ça passe pour les bambins à la douche ? Bah, pour les enfants, surtout. Bambin, de toute façon, il sera avec moi, donc je le laverai dans la salle de bain en bas. Normalement, la salle de bain en bas, elle est prévue pour. Ouais. Donc, je le laverai en bas. Je le laverai en bas. Là, c'est surtout pour enfants et quand ils seront à deux, quoi. Quand ils seront à deux. Ils auront ce qu'il faut, quoi. Alors, un petit miroir. Moi, je mets le miroir simple. Ici, au-dessus. On va mettre... Ça, je ne sais pas trop. On va mettre ça. Pas gêner la porte. Le papier toilette. Je vais le mettre là, sur le côté. Comme ça. Je vais mettre une bassine de linge. Parce que, bon... Voilà, quoi. Non, peut-être pas celle-là. Plus celle-là. Comme ça. Je vais leur mettre... Je vais leur mettre... Je vais leur mettre ça, quand même. Je vais leur mettre un plan... Ah, c'est grand, quoi. Plan de travail, c'est très grand, quoi. Ça va falloir que je change la disposition, je pense. Je vais plutôt faire ça. En façon, vu la forme de la pièce, hein. Bon, voilà, quoi. Et je vais leur mettre, du coup... Le truc de brasse à dents, quoi. Comme ça. Et je pense que ça fera l'affaire, quoi. Je pense que ça fera l'affaire. Je vais le mettre là-devant. Et je vais mettre un truc de... Serviette, ici. Ça va. Ça va. C'est simple, mais... Voilà. C'est fait, quoi. C'est simple, mais c'est fait. Le plan de travail va boquer la douche. Ah, tu crois ? En même temps, le plan de travail, c'est dégueu, quoi. Je ne comprends pas, moi, pourquoi ils mettent un plan de travail, ici, quoi. Ils ne peuvent pas mettre un... Je ne sais pas. Je mets un navire au lieu de lavabo. Ça, je vais le virer. Je vais le virer. Ils n'auront pas, et puis c'est tout. Ils se brossent les dents en... Ils se brossent les dents en bas. On supervise. Non, parce qu'on n'a pas confiance dans les petits. On n'a pas confiance. Oui, oui, je les ai faits. Non, tu ne les as pas faits. Arrête de mentir. C'est le 9. Hop. On s'essuie les mains. Bon, en vrai... Je vais le tuer, là. Ah, ça, non. On peut le mettre rose. Couleur un peu plus... Voilà. À la limite. OK. Tu mets une tablette. Ah, ouais, c'est bien. C'est où les tablettes ? Il y a une tablette ? Comment c'était, déjà ? Tablette. Non, ce n'est pas de tablette. Comment on appelait ça ? On l'avait vu, ça. Comment on appelle les petits trucs comme ça ? Etagère. C'est ça. Non, il n'y a pas. Juste étagère. Mais non, mais arrêtez de me mettre... É-ta-gère. On va chercher étagère. Mais non, pourquoi ? Mais c'était... Étagère, mural. Étagère. Pourquoi faire ? Je vais mettre mural. 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 Voilà. Planche, mural, plafonnée. Je vais mettre ça. Je vais te mettre par ici. Tac. Et du coup... Très bien. Très bien. Hop. Excellent. Largement suffisant. Largement suffisant. On ne va pas s'embêter avec eux. Excellent, excellent. Bon, il n'y a pas de problème de papier peint du coup. Non, ça a l'air d'aller. Écoutez, on va faire un tour rapide de la maison. Et puis, on va s'arrêter là pour la vidéo YouTube. Et après, pour YouTube, le reste, je le finirai de mon côté comme ça. Comme ça, je ne vais pas vous embêter avec une vidéo encore en plus de construction. Alors, du coup, on rentre ici. Non, attendez. Parce que moi, j'aimerais être plus au sol. Ok. On est à peu près au sol. Alors, du coup, on rentre ici. Boum. Voilà. Un homme torse nu dans la cuisine. Voilà. Bon, voilà l'entrée. L'entrée qui est très grande. Mais bon, voilà. On a la cuisine sur la droite. Une cuisine qui manque un peu de décoration. Mais bon, c'est vrai qu'on n'utilisait pas le code au moment où elle l'a fait. Donc, c'est vrai qu'on pourrait ajouter quelques petits trucs. Mais on verra. On verra. Ça ne coûte rien de toute façon. Enfin, si, ça coûte. Mais on verra. Donc, petite cuisine. Plutôt, plutôt samatique. Je mettrai une vue de dessus après. En slip. Ici, on a une salle de sport. Salle de sport avec tous les équipements sportifs nécessaires pour se sentir en forme. Et un petit mur miroir. Plutôt cool. J'aime bien. On a la petite salle de bain. Privée à la salle de sport. Si jamais. Je ne peux pas trop montrer parce qu'elle est toute petite. Ici, on a la salle à manger. La salle à manger avec la petite Freya qui est juste devant les escaliers. On se demande bien ce qu'elle fait. Une petite cheminée. Un petit peu de déco de la bibliothèque. J'ai envie de dire, tout va bien. Ici, on a des tabourets, évidemment, pour le bar. Incroyable. Incroyable. Ici, on a la pièce de musique. On a la pièce de musique. Avec une vue sur le jardin qui n'est pas encore faite. Mais, j'aime bien cette petite pièce aussi. C'est simple, mais on a de quoi faire un concert. On a de quoi faire un concert. Très bien. Ici, on a le salon. Le salon avec un petit ordinateur dans le coin, là. Parce qu'on a l'habitude d'avoir des gens qui squattent pour les ordinateurs. Une petite table d'échec. Un petit canapé. Enfin, des petits canapés pour regarder la télé. Et un accès au jardin quand il sera fait, forcément, vers l'extérieur. Très bien. Ensuite, nous avons un couloir. Un couloir qui mène par là, vers rien du tout. Mais avec une grande fenêtre, comme ça, c'est vrai. Et ici, la pièce chambre du fils. Ragnar. Ragnar. Avec, bon, du coup, des jouets. Des jouets simples. C'est vrai qu'être au sol, on ne voit pas grand-chose. Mais je vous montrerai reçu après. Des jouets simples, on s'en fout. On verra après. Ici, on a une pièce. Je ne sais plus ce que c'est. Mais en tout cas, c'est un truc. Ah oui, c'est les toilettes. Les toilettes. Bugées, du coup. Parce qu'il manque des trucs. Il faudra qu'on les remette. Porte d'à côté, on a la salle de bain. La salle de bain avec... Bon, c'est la salle de bain collective. Tout le monde pourra venir prendre sa douche, se laver, etc. On est nombreux. Donc, on a trois salles de bain. L'air de rien dans la maison. Ça fait... Oh, je suis perdu. Où suis-je ? Ici. Très bien. Ensuite, on ressort là. On arrive vers la cuisine. Par là, on aura probablement une porte ou rien. Je ne sais pas. On verra après. Je ne sais pas. On verra. Et les escaliers. Les escaliers qui mènent, du coup, tac. Sur le palier. Le palier avec une pièce. Une porte directement ici. Boum. Qui mène où ? Dehors. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas si mal pour une première. Non, mais en vrai, je suis assez satisfait. Merci beaucoup, je l'ai dit. Merci beaucoup. Je suis perdu. Je suis perdu. Où je suis ? Relâche. Donc, ici, on a... La chambre de la future peintre, dessinatrice ou je ne sais qu'est-ce que... Je ne sais pas ce qu'elle fera. Elle fera ce qu'elle veut par rapport à tout ça. Mais elle sera, du coup, dans ce domaine-là. Donc, une petite chambre. La chambre de Cassandra. Non, de l'Agertha. La chambre de l'Agertha. Ensuite, sur le côté, nous avons, tac, ici, pour aller sur le balcon. On verra. Ce n'est pas fait. Ici, la chambre de Cassandra, du coup, qui sera dans la musique. Dans la musique. Avec un petit peu, du coup, de... Voilà, de petites choses. Je ne sais pas. De toute façon, vous l'avez vu, certainement. J'ai des petits problèmes d'image, moi. Je ne sais pas si ça se voit sur le live. Mais ça sautille un peu. Ici, on a la dernière chambre. C'est-à-dire la chambre... Comment elle s'appelle ? De Freya. Qui est, pour l'instant, dans un thème bambin, rose bleu. On ne sait pas trop ce qu'elle fera. Donc, on verra en fonction après. On verra en fonction après. Ok. En face, nous avons ici... On verra après. On verra après, parce que c'est la plus belle pièce. Ici, on a leur toilette. Salle de bain. Ce qu'on vient de faire vite fait. On s'en fout. Et leur salle de jeu perso. À eux. À eux, parce que les parents, en bas, ils ont quoi ? Ils ont une salle de musique, certes, qui servira aux enfants aussi. Mais ils ont une salle de musique et une salle de sport. Du coup, on a une salle... Pour les enfants. Incroyable. Incroyable, cette pièce. Oh, c'est beau. C'est beau. Voilà, voilà. Du coup, c'est la maison qu'on a faite. C'est la maison qu'on a faite. On a les balcons, etc. Mais ça, je m'en occuperai après. Et voilà ce que ça donne du dessus, les différentes pièces. C'est plutôt correct. C'est plutôt sympa. Je suis... Satisfait pour une première. Donc, pas une chambre. Non, j'ai quatre enfants. Ah, si, si ! Évidemment ! Et j'ai oublié la pièce la plus importante. La suite parentale. La suite parentale extraordinaire. La pièce la plus grande de la maison. Quelle suite ? Ah, attendez. C'est chouin. Suite parentale avec... Bon, Ragnar, du coup, qui dort dans son couffin. Un petit coin salon. Où ils pourront se poser en amoureux. Et regarder la télé. Pour s'écarter un petit peu des enfants. Ils ont leur petit... Leur petite penderie. Très bien. Et surtout, la salle de bain privé. La salle de bain privé. Avec le petit... Bon, c'est pas jacuzzi. Béloir à remous. Franchement, ils sont pas à plaindre, les parents. Les parents sont pas à plaindre. C'est quand même plutôt... C'est quand même plutôt correct. En plus, avec une porte qu'ils mènent directement sur le balcon. À partir de leur chambre. Franchement, il y a pire. Il y a pire comme chambre pour les parents. La voie de gauche, c'est magnifique. C'est même plus que correct pour une première grande maison. Après, vous m'avez beaucoup aidé. Vous m'avez beaucoup aidé. Conseil, etc. Mais c'est vrai que je suis assez content. Je suis assez content. Et sans tricher. Bon, bref. YouTube, on va s'arrêter là, du coup. Pour vous, la prochaine vidéo, on aura probablement fait la toiture et la pièce. La dernière pièce avec télescope. On verra. Et il faudra voir si vraiment on fait full balcon là. Ou si on met toiture. À voir. Et on fera surtout le jardin aussi. Mais ce sera fait avant la prochaine vidéo. Pour pas vous embêter trop. Et puis de toute façon, vous verrez quoi qu'il arrive ce que ça donne. Bisous YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Rolive King, du coup, sur les Sims 4. Merci à Twitch. Encore une fois, pour leurs conseils et leurs présents. Parce que sans vous, clairement, j'aurais pas atteint un tel niveau de perfection. Si c'est parfait, c'est grâce à vous. Donc, je peux dire qu'elle est parfaite. Comme ça, c'est vous qui l'avez rendue parfaite. Non ? C'est pas mal. C'est pas mal. En vrai, c'est surprenant quand même, quand tu vois d'ici. Mais bon. Hein ? Ça passe pas. Du coup, merci beaucoup Nipsey, Timon, Pumbam, Marion, Narc, Valoris, Grizzly, Nibler, etc. Bisous tout le monde. Bonne journée à tous. Encore un grand merci. Et à la prochaine, A-J. Sous-titrage Société Radio-Canada